... Vive l'UFDG ! Vive l'UFDG ! Vive l'UFDG ! Vive le président Seloudalindialou ! Victoire à l'UFDG ! Je vous remercie. Monsieur le vice-président, Monsieur les membres du conseil politique, Monsieur le conseiller du président de la Seloudalindialou, Monsieur les membres du bureau exécutif, Chères militantes et militants, Permettez-moi de prendre la parole ici aujourd'hui, devant notre auguste assemblée, pour parler un peu de la situation politique de notre pays. Chers militants et militantes, On s'est réveillés en 5 septembre, dans la joie et l'allégresse, avec l'avènement du CNRD au pouvoir. On a pensé que notre rêve, qu'on a depuis 10 ans, allait être une réalité. On a applaudi le colonel Doumbouya, à travers ses discours, ses promesses. On s'est dit, enfin, ce sur quoi on s'est battu pendant 10 ans, nous l'avons aujourd'hui dans un plateau devant nous. On était très contentes, surtout les femmes. Je me souviens encore, gentiment, toutes les femmes s'appelaient Mme Doumbouya. Tellement qu'on était fiers de la situation qui venait de se passer dans notre pays. Ils nous ont promis la justice. On s'est battus pendant 10 ans pour la justice. Ils nous ont promis l'équité. Ils nous ont promis qu'il n'y aurait pas de stigmatisation et d'exclusion. On était vraiment content parce qu'on s'est dit, notre rêve était enfin devenu une réalité. Malheureusement, la réalité aujourd'hui, c'est autre chose. Ils nous ont promis la justice, que la justice allait être que la justice allait être la première des choses qu'ils allaient appliquer dans notre pays pour que chacun pour que chacun se sente dans son pays, pour que chacun puisse être rétabli dans ses droits. Premièrement, si on prend l'exemple simplement du domicile du président Serlou, c'est un dossier qui a été fabriqué depuis 2009. Tous les régimes qui sont passés depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui ont mis ce dossier sur la table. Mais après, ils se sont rendus compte que c'était un dossier en béton. devant la justice, devant la justice, Serlou Dalin a raison du début à la fin. Il a pris le dossier, il a déposé en justice. La logique aurait voulu, pour un gouvernement qui se réclame juste, d'attendre alors que la justice fasse son travail. Si M. Serlou Dalin a tort, ils auraient eu toutes les raisons de récupérer cette maison. Mais malheureusement, ceux qui ont chanté sur tous les toits « justice et justice » n'ont même pas attendu que la justice fasse son travail, ils sont allés démolir la maison de notre cher président. Je crois que ça, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. C'était le comble de l'injustice, l'injustice caractérisée. Donc, vraiment, une fois encore, le CNRD n'a pas respecté ses engagements. Ils nous ont promis l'inclusion. Là aussi, c'est un autre problème, c'est une autre réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont écrit comment on appelle ça ? La charte de la transition. Ils n'ont invité personne, encore moins les personnes les plus concernées, c'est-à-dire la société civile et les partis politiques. Un bon matin, on a entendu lire une charte. Bon, ça va. Ils ont constitué leur gouvernement. Normalement, une transition, c'est un gouvernement collégial. On devait demander à tous les acteurs politiques, la société civile, à chacun, comme ça se passe partout dans le monde, de désigner des représentants, pour que la transition soit équitable. Malheureusement, ils sont restés dans leurs coins. Ils ont tiré les personnes qu'ils voulaient. Ils ont constitué le gouvernement. Pire. Ils ont constitué la transition. Le Conseil national de la transition, pardon. Là, ils ont affecté 15 places aux partis politiques. Les partis politiques, malgré leurs différends, ils se sont retrouvés quand même, ils ont pu se partager ces 15 places en fonction du poids électoral des partis. On donne à l'UFDG 4 places. Le CNRD respecte sur toute la ligne la proposition des partis politiques, sauf au niveau de l'UFDG. Le plus grand parti, le plus qui a le plus grand poids électoral, n'a qu'une place. Où est l'équité? Où est l'équité? Donc, c'est très indicateur, ça. On a compris que le CNRD a pour cible numéro 1 l'UFDG. Donc, on a laissé passer les choses en se disant toujours qu'on pourrait se retrouver. On a réclamé un cadre de dialogue pour qu'on se retrouve autour d'une table parce que la transition ne peut pas se passer sans nous. La transition est purement politique. C'est connu. On a demandé d'accord. Vous avez fait tout ce que vous avez fait. Mais nous, nous sommes des patriotes. On s'est battus pendant plus de 10 ans pour la démocratie et la justice dans ce pays. On peut toujours accepter les choses pourvu que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour discuter des destinées de notre pays et savoir comment la transition va se mener jusqu'au bout. Malheureusement, le CNRD, au lieu de nous trouver un cadre de dialogue pour nous inviter, il nous invite plutôt sur le ring, comme le disait Elah Juma tout à l'heure. Alors, s'ils ne peuvent pas nous donner le cadre de dialogue, ils nous invitent sur le ring, on sera obligés de venir boxer. Oui ou non ? S'ils nous invitent sur le ring, nous serons obligés de venir boxer. Oui ou non ? On n'aurait pas choisi ça. Nous, on voulait qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on se comprenne. Ensuite, ils nous ont promis qu'il n'y aurait pas eu chance aux sorcières. Je ne sais même pas ce que cette phrase vient chercher dans une transition. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un parti politique qui est au pouvoir. C'est une jeune qui est censée être là pour tout le monde, donc qui n'a pas de nomi, qui n'a pas de concurrent. Logiquement, il ne peut pas faire de chasse aux sorcières. Mais je crois que les Guinéens ont mal compris au départ le message du CNRD. Quand le CNRD parle de justice, d'équité et de chasse aux sorcières, ça veut tout simplement dire que c'est l'heure de faire de lance pour cette transition. Parce que c'est ce que la réalité nous montre aujourd'hui. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Mais malheureusement, ils ont ciblé des personnes qu'il faut abattre à tout prix. Dans le président Selou. Nous ne savons pas pourquoi. La réalité est claire aujourd'hui. On convoque le président Selou pour un dossier vide où il ne se reproche rien. Le fait de le sortir de sa maison ne leur a pas suffi. Parce qu'ils ont pensé que s'ils le faisaient, il allait s'écrouler le lendemain et puis c'était fini pour lui. Heureusement, il dit que lui, c'est la Guinée qui est plus importante pour lui. Ils n'ont qu'à tout retirer. C'est ça la réalité. Il est convoqué donc pour un dossier où il n'a rien à se reprocher. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Le message est maintenant clair. Ils veulent souhaiter l'honneur d'un autre président et on ne l'acceptera pas. Pour aucune raison. On ne va pas traîner le président Selou dans la boue ici. Nous ne l'accepterons pas pour des mensonges. C'est des mensonges purs et durs. Alors on ne leur donnera pas cette occasion-là. Impossible de le traîner dans la boue ici. Ils n'ont qu'à descendre le ciel. Ils ne pourront pas le faire parce qu'on ne l'acceptera pas. Je voulais quand même, pour ne pas être longue, envoyer un message à notre cher Premier ministre. Je voudrais que le Premier ministre de notre pays respecte la mémoire de nos enfants lâchement assassinés. Il ne faudrait pas qu'ils mettent dos à dos les manifestants et les criminels. Quelqu'un qui manifeste, il respecte la loi parce que c'est un droit consacré. Mais et celui qui tue, c'est un criminel normalement qui devait être traduit en justice. Donc il n'y a pas à dire, ne vous faites pas tuer pour quelqu'un. Personne ne sort pour aller se faire tuer. Et personne ne va se faire tuer pour quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils comprennent une chose. Les pères et les mères de ces enfants assassinés sont des Guineens. Il est le Premier ministre. Son rôle aujourd'hui était d'établir la justice, c'est-à-dire d'ouvrir des enquêtes et trouver ceux qui sont en train de tuer nos enfants dans les rangs des forces de l'ordre et les punir conformément à la loi. Mais quand lui-même il pense que manifestation égale tuerie, c'est là le vrai problème. Parce que, Monsieur le Premier ministre, voici les conséquences de votre discours. Il y a eu une petite manifestation, une toute petite. Il y a eu un mot. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, s'il ne veut pas ouvrir des enquêtes pour les près de 500 jeunes tués pendant les 10 ans, celui-ci a été tué par son gouvernement. Nous attendons des enquêtes et nous voulons savoir qui a tué notre enfant. On a marché ici sous le soleil, sous la pluie pour réclamer justice pour nos enfants tués, lâchement assassinés, froidement assassinés, parfois chez eux, devant leurs portes. Ils n'étaient même pas en train de manifester. Et parfois même, comme ça s'est passé la dernière fois, la manifestation est terminée. Et c'est en ce moment que les forces de l'ordre rentrent dans le quartier, faire le ratissage, tirer sur tout ce qui bouge, comme si on est sur un terrain conquis. On ne l'acceptera plus. C'est terminé. On ne l'acceptera plus. On ne laissera pas le CNR décompter ses morts ici. Impossible. Donc, nous demandons au gouvernement, en tant que maire, d'ouvrir des enquêtes, nous sortir des rangs des forces de l'ordre, celui qui a tué notre fils. Nous le réclamons à corps et à cri. Et nous attendons cela du premier ministre et du gouvernement. Parce que c'est son gouvernement. Il ne s'agit pas de dire comme on l'a entendu par le passé. On a ouvert le corps de l'enfant pour mettre la balle dedans. On est fatigué de ces histoires. On a entendu le représentant de la police qui disait qu'il y avait des barrages érigés dans les quartiers. Des enfants sont armés. Et ils peuvent dire que des enfants sont armés dans un gouvernement qu'ils gèrent. Comment des enfants peuvent être armés d'armes de guerre ? Ils n'ont qu'à le prouver alors ? Ils n'ont qu'à le prouver. C'est facile de le dire. Nous attendons les enquêtes pour le décès de cet enfant. Cela ne passera pas comme cela s'est passé pendant le régime de Alpha Condé. Je pense que le CNRD ne peut pas être un gouvernement fasciste. C'est impossible. Même s'ils le veulent, on ne leur donnera pas l'occasion de le faire. Donc nous réclamons justice pour cet enfant tué. Nous demandons au premier ministre, au lieu de faire des discours, demander aux enfants de ne pas appliquer ce que la loi les confère, de demander aux forces de l'ordre d'arrêter de tuer les enfants de ce pays parce que c'est l'avenir de ce pays. Chers militants et militantes, je vais terminer par vous demander de redoubler d'efforts. Le combat n'est pas terminé. On a gagné une guerre, on n'a pas gagné le combat. On s'est fixé comme objectif d'instaurer la démocratie, la vraie démocratie dans ce pays. On s'est fixé comme objectif de briguer la présidence de ce pays. Alors préparons-nous, lèvons-nous, continuons le combat jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Je vous remercie. Merci, merci, on applaudit Yadja ! C'est la présidente du comité national de l'UFDG. L'UFDG !